Sous-titres par Juanfrance Bienvenue à Shanghai dans l'Est de la Chine Les qualifications vont commencer et, comme toujours, nous allons les suivre avec vous pour découvrir à qui reviendra la pole position Mais, tout d'abord, nous allons assister à la première séance qui détermine la composition du fond de grille Le premier sur le circuit est Yuji Ide Allez, c'est parti Je vais juste baisser le son de mon côté au niveau de la télévision, c'est un peu fort Je pense avoir fait quelques relâchons, je pense que ça devrait être bon Je ne devrais plus saturer comme c'était le cas dans la vidéo d'avant Donc le circuit de Shanghai qui, d'ailleurs, n'est pas très réaliste, comme vous pouvez le voir ici Allez, je vous laisse... Je vous laisse... Allez, encore 30 secondes pour déterminer qu'est-ce qui n'est pas à rallye sur ce circuit On est temps de préparer notre tour Voilà, je pense que vous avez trouvé, c'était tellement évident Et bien, il fait beau, le ciel est bleu Voilà, ça c'est la première anomalie On est à Shanghai, il fait beau Alors, à la base, c'était une vanne Mais en vrai, pour être à Shanghai une semaine Honnêtement, il faisait beau On n'avait pas tombé sur le jour avec la pollution de fou un peu partout Et je remarque, à chaque fois qu'on va voir les Grands Prix de Chine On tombe toujours au moment où il fait grippe à beau Donc je ne sais pas où il se trouve exactement par rapport à la ville Mais alors j'ai vraiment eu de la chance, elle n'a pas quand même tombé sur le ciel bleu Donc voilà, ça reste possible Mais c'est très très rare d'avoir ce genre de temps sur le tracé en Formule 1 Un peu le circuit lui-même est plutôt bien réalisé Il n'y a rien à dire à ce niveau-là Bon, je n'ai pas de grosse espérance sur ce Grand Prix Puisque je ne connais pas, enfin, je connais quand même la piste Mais pas tant que ça J'ai mis 60, 65 d'aileron L'important c'est qu'on n'ait personne pour nous gêner Derrière et dehors En fait, on freine assez fort, on relâche la saïd pour conserver la vitesse Et ce n'est pas évident Je n'ai pas assez d'aileron par rapport pour vous rapprendre ce virage à fond Oh, je vais tenter, on ne sait jamais Oh si, c'est passé Oh, bien, bien Si je me prends ce virage à fond, ça va être une bonne nouvelle Parce que du coup Ça me permet de gagner de la vitesse Par contre, j'ai raté totalement la corde On a toujours quelques micro-freezes Mais ce n'est pas trop grave On verra avec Lya comment ça se passe Parce que c'est toujours le gros problème Alors, une 40, je pense qu'on va le battre large quand même Ouais, 30 On peut améliorer un petit peu Quand on a des bruits derrière Ça va être chez moi, mais ce n'est pas moi Alors, du coup On va essayer de faire mieux Je ne sais pas si... Ah, Vina, il va falloir une 37-1 Ouais, je pense que ça va qu'on est un peu loin de la bonne opposition Mais c'est pas grave Donc là, on peut le prendre à fond Si c'est la bonne nouvelle Je ne sais pas si je pourrais le prendre à fond en temps contre J'ai l'air pas Je ne sais pas si je pourrais le prendre à fond en revanche En prenant la course Bon, c'est un circuit que je n'ai jamais vraiment aimé Je ne sais pas Je ne le trouve pas intéressant comme circuit Pourtant, c'est loin d'être le pire Il y a des endroits qui sont quand même assez techniques Je pense que c'est surtout le côté psychologique De ne voir jamais du bouton dessus Là, j'ai réussi à la prendre bien à la sortie Si je peux prendre la vitesse de pointe là Ouais, c'est bon Et merde Et ouais, malheureusement Je n'ai pas eu le temps de me rater à pire sur le côté Ah non, de 2 minutes, je n'aurais jamais eu le temps Et Putain, en plus pour 2 dixièmes J'aurais pu peut-être passer dans les dixi premiers Bon, bah tant pis J'ai voulu prendre le maximum d'aspiration Je me suis payé la voiture devant Bon, en tout cas, ça a l'air pas mal Niveau setup, enfin, je trouve que c'est plutôt correct On va faire quitter la situation C'est trop tard, on ne pourra pas faire mieux Il faudrait moins 4 minutes Pour pouvoir faire ce que je veux Voilà, si je regarde les temps autour J'avais un peu d'avance, j'avais 4 dixièmes d'avance A me planter J'aurais pu partir Ouais, j'aurais parti l'huitième Donc ça n'a pas changé grand chose On va vraiment de réussir le dernier secteur La deuxième séance va commencer Les chronos Allez, on va faire quitter la séance Nous allons passer à la troisième séance À la fin de cette deuxième séance Ok, quitter la séance aussi Les jeux sont faits De la 10ème place à la pôle L'ordre est le suivant Comme d'habitude, je ne me perds pas mon temps à trop Bonjour et bienvenue au Grand Prix de Chine En direct du circuit de Shanghai Le premier Grand Prix de Chine a eu lieu en 2004 Malgré son intégration relativement récente Dans le championnat de la F1 Le circuit de Shanghai Conçu par le célèbre Herman Tilke Est à la pointe du progrès C'est aussi l'équipement de Formule 1 Le plus cher jamais réalisé Il a en effet coûté la somme colossale De 240 millions de dollars US Alors Les conditions météo sont quasiment parfaites aujourd'hui Nous devrions donc avoir de très bons temps au tout Je ne sais pas ce qu'il dit Giancarlo Fisichella est en pôle position A ses côtés, Fernando Alonso, deuxième Jenson Button prendra le départ en troisième position Ok, allez c'est parti Je vais monter le son à la base Surtout, restez avec nous Montez le son et régalez-vous On y va Réveillez-vous Allez, c'est parti Donc les départs corrects Attends qu'il soit vert pour avoir un max de gris Les pilotes approchent le premier virage Giancarlo Fisichella est l'octobie à sortir du virage 1 Fernando Alonso est derrière lui Suivi de Jenson Button Ok c'est bon Oula Il s'est rabattu assez fort là Clean Bon là je peux le prendre à fond Mais je ne peux peut-être pas le prendre à fond Avec l'essence que j'ai Donc il faut peut-être se calmer Oh la 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 L'intérieur c'est bon Attention au freinage ici J'ai pris la terreur, on n'a rien vu Bon le problème c'est que j'ai pas de vitesse de pointe J'ai essayé de les maintenir quand même C'est quoi ça ? Ouais je reste à l'extérieur Ouais c'est bon ça On va s'y repasser Voilà à quoi ressemble la course après le premier tour Fisichella est en tête Deuxième Fernando Alonso Massa est à la troisième place Button est quatrième Michael Schumacher est à la cinquième place Il est parti sixième A la sixième place Raifenen Montoya est septième Il est tombé de la cinquième place Et Rubens Barichello est huitième C'est une gueule de Zester Ça se passe pas trop mal j'ai l'impression T'es jamais allé aussi vite dans la première portion Pendant cette séance Il y a quelques verrages J'en vais en sortir beaucoup mieux Genre ici je m'en sors plutôt bien J'en vais en sortir beaucoup mieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu te débrouilles bien, c'est le meilleur temps que tu as obtenu dans la première portion. Bon, j'essaie de ne pas leur donner l'aspiration. Je suis bien sûr plus long que les autours devant moi, c'était un peu inévitable. Non ! C'est pas possible, c'est pas possible ! Et voilà, j'ai fait l'erreur. Aïe, 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 j'ai fait l'erreur, j'étais bien placé malheureusement. Bon, je vais quand même essayer de dépasser. Idé, ça tout speed, je fais en tout cas idé, ça touche quand c'est faisable. Ça va dépendre des gommes aussi. Ah, quel dommage. Quel dommage. Il faut juste que je fasse pas dehors en plus. Je pense que je peux le piquer au fondage. Ce tour a été le meilleur de Giancarlo Fisichella jusqu'ici. Son dernier temps au tour a été de 1.35, 61. Il a commencé à se détacher d'Alonso. Ses récents chronos sont de 1.35, mais presque 36. L'écart est maintenant de 1 seconde. Alors, on va essayer de chercher Sato, Muflan. C'est pas un peu magicien la place, c'est sur la position où je suis, mais bon. Le problème, c'est que devant, il se passe rien. Donc, en fait, il n'y a pas d'abandon ni rien. J'espère qu'il va pas se mettre à pleuvoir par contre. Il est surtout due à l'essence. J'espère qu'il va pas se mettre à pleuvoir par contre. C'est sur la position où je suis, mais bon, c'est sur la position où je suis, mais bon, c'est sur la position où je suis, mais bon. Il a réduit la distance qui le sépare de Giancarlo Fisichella. Ses temps autour restent dans les 1.35, et demi. L'écart est maintenant réduit à 7 dixiètes de seconde. 2.35. Ah ouais, ils le prennent dix fois mieux d'anélirage, en fait. Ah, je vais dire, il ne s'est rien passé. Évidemment, ça va arriver à l'endroit le pire. Oh yes, ça me permet de dépasser sa tour. Par contre, c'est un circuit qui démonte les gommes. Je verrai dans les tours comment ça se passe, mais ça va être compliqué. Bon, au moins, on est le dix-huitième. On est le meilleur des autres, on va dire. Enfin, des autres de la division 3. Je pense que je peux aller chercher Spide. Par contre, je ne sais pas comment ils font pour aller aussi vite dans ce virage-là. on est le meilleur des autres. Y'a un speed y'a combien de coeurs ? On va faire attroper pour Sato. Ce qui est un peu compliqué, c'est la chicane d'avant. Y'a pas de marqueur pour freiner, enfin les panneaux c'est complètement à gauche. Ces temps autour restent dans les 1.35, 9 dixièmes de seconde d'écart. Y'a eu deux abandons, je vois deux points sur la ligne d'arrivée. Y'a effectivement une fois qu'on peut équiper à l'abandonner. Tu n'es jamais allé aussi vite dans la première portion pendant cette séance. Parfait. Je le savais. Ouh, je savais que j'étais trop large. J'étais deux secondes plus lent dans la deuxième portion. J'ai pas réussi. Trois secondes maintenant de retard. J'ai été très mauvais sur le dernier tour là. Ah ouais, il fallait qu'un petit accident encore devant. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Alors qu'on est dans les derniers tours de la course, Felipe Massa entame une remontée. Il fait chaud sur le circuit. Si ça continue, Alonso risque de se faire doubler. Il y a maintenant une seconde de différence. Alonso réalise un bon chrono sur cette dernière portion. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Alors qu'on entame les derniers tours. Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'ai gagné du temps. Une seconde de sept maintenant. Deuxième, Fernando Alonso. Massa est à la troisième place. Quatrième, Michael Schumacher. Button est cinquième. Montoya, sixième. En septième position, Raikkonen. Et Rubens Baritello est huitième. Alonso continue à creuser l'écart. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Il va rester trois tours à faire. C'est toujours paradoxal d'arriver à faire des performances on va dire correctes. Sur des circuits vraiment particuliers. Voilà une portion intermédiaire très prometteuse pour Alonso. Une seconde et deux dixièmes séparent maintenant nos deux pilotes. Alonso continue à creuser l'écart. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Alors qu'on approche de la fin de ce grand prix. Physiquella est en tête. Deuxième, Fernando Alonso. Massa est à la troisième place. Quatrième, Michael Schumacher. Button est cinquième. Montoya, sixième. En septième position, Raikkonen. Et Rubens Baritello est huitième. Bonne deuxième portion. Ton meilleur temps dans cette séance. Allonso est le pilote le plus rapide sur cette première portion. L'écart s'élève désormais à une seconde quatre. J'avais pas mal le prompt de m'attendre dernier. Encore un peu lent mais... Il a réussi à gagner encore deux dixièmes de seconde et confirme sa position de leader. J'aimerais pouvoir tenter au moins une chose sur lui, une tentative sur lui minimum quoi. Il ne reste plus qu'un tour et Massa se battra jusqu'au bout. Il est loin d'être terminé. Tu n'es que dix-septième, dix-septième. Massa relève le défi. Il sait que c'est maintenant ou jamais. Il a encore réduit l'écart d'un dixième de seconde. Ok. Plus qu'un tour à faire. Juste pas de petites affaires. Magnifique performance. Une fois de plus, il est plus rapide que son adversaire. L'écart a shooté. Il atteint maintenant une seconde six. Tu te débrouilles bien, c'est le meilleur temps que tu as obtenu dans la première portion. C'est quand même dommage, j'ai été rare du premier tir de course. Je pense que j'avais un rythme bon. Contre les Williams, ça aurait été difficile quand même. J'étais quand même plutôt rapide. Bon, moi je finis la course. Ça, écoutez, c'est quand même déjà mon premier achievement. J'aurais fait deux-trois dépassements sympas à la régulière. Bon, on était devant les deux Williams. Je ne sais pas combien elles ont fini. Bon, elles ont fini hors des dix premiers. Ouais, j'aurais fini douzième. Et douzième, ça aurait été une bonne place. Mais bon, comme on peut le voir ici, deux abandons seulement. Je pense que les organisateurs chinois peuvent être extrêmement fiers du spectacle. Alors, championnat pilote à l'anzeau. Puis, c'est loin largement. Massa, physique et là. Chouin, Racken et Montoya. Button, Trulli. Ok. Avec le ISF. Pas trop de changements. Nous, on est toujours avant-dernier. Enfin, avant avant-dernier. Non, on est avant-dernier, pardon. J'ai un peu à grossoir que c'est Renault qui domine devant Ferrari. McLaren n'est pas si loin. Honda, Toyota. Ouais, bon, on est toujours, malheureusement, dernier. Tant pis. Bon, course plutôt pas mal. Écoutez, course... Et on a fait partie du top des courses, les mieux qui sont mieux passées. Même si j'ai fait mon petit tête-à-queue qui m'a permis de perdre... Genre cinq places. Voilà. Bon, on se retrouve pour le Grand Prix de Suzuka qui va pas être facile non plus. À mon avis, ouais, ça va vraiment pas être facile. Je crois que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...